Tout d'abord, moi j'ai une âme romantique. J'aime l'amour, j'adore ce qu'il y a des histoires, où est-ce qu'il y a les premiers papillons, les premiers émois, mais qu'il y a une leçon derrière. Alors, j'ai avec moi de Lynn Drouin. Lynn Drouin, que j'ai appris à connaître via Facebook, c'est merveilleux Facebook. C'est une dame qui a enseigné au niveau du primaire et qui, bon, est une passionnée de lecture, qui est une auteure, qui fait des conférences et formatrice, thérapeute en soins de Sianishi. Une femme qui m'a l'air à avoir le cœur grand comme la terre. Sérieux, là, vraiment, là, j'ai très hâte de la rencontrer parce que je projette de rencontrer cette dame-là. Donc, elle me fait connaître son livre, qu'elle a édité elle-même, je crois, aux éditions Merlin, Michael Angel, Le cercle des initiés. Donc, c'est un livre où est-ce que Michael Angel, l'héroïne du livre, est une adolescente. Ensuite, le narrateur, c'est l'archange Michael, nul autre que l'archange Michael. Donc, on évolue dans ce monde angélique, dans ce monde de protection. L'archange Michael, qui, selon mes lectures, ceci dit, je le dis en toute humilité, est le protecteur suprême. Alors, il nous raconte justement un peu la vie de cette jeune fille et de six autres jeunes adolescents qu'ils protègent depuis leur arrivée sur Terre pour les amener un jour à prendre conscience de leur don, de leur pouvoir, de leur capacité pour, bien entendu, se réaliser et semer le bien autour d'eux. Donc, on a cette jeune fille-là qui est assez effacée, qui a évolué avec sa mamie, qui est pleine de dons, pleine d'amour et tout ça. Mais sa mère, bon, est un peu moins à l'aise, elle, avec ses dons. Et Michael est un peu, là, en crise existentielle, justement, une jeune adolescente. Tu sais comment on est à l'adolescence? On veut être différent, on veut être unique, mais en même temps, on veut faire partie du groupe. Et oui. On ne veut pas être rejeté. Donc, à travers la vie de ces sept adolescents-là, qui sont rendus à l'âge de l'adolescence, l'archange Michael les amène, justement, à être réunis dans le cadre d'un camp, un camp spécial. Toute l'histoire est organisée. Donc, les amène à se rencontrer, ces jeunes-là. Donc, une rencontre, comme tous les autres jeunes, où est-ce qu'il y aura de l'envie, où est-ce qu'il y aura de l'amitié sincère, où est-ce qu'il y aura de l'attirance garçon-fille, de la rivalité entre des filles. Tu sais, c'est la vraie vie, ça, là. Non, non, tout à fait. C'est comme ça. Mais, à force d'événements, à force de situations que ce camp-là leur amène à vivre, ils vont apprendre à se découvrir qui ils sont, les dons qu'ils ont. Comment ça se manifeste? Comment ils peuvent, comment ils s'en servent jusqu'à maintenant? C'est un peu comme nos mécanismes de défense. C'est bien de s'en servir, mais si on ne fait que vivre dans nos mécanismes de défense, est-ce que c'est une bonne chose? J'en suis pas sûre. Donc, tu vois, à travers un côté féerique, on parle des anges, on parle de magie, à travers cette histoire fantastique-là, on découvre quand même, comment on se découvre, l'estime de soi, le courage, l'amitié, l'amour. Il y a de magnifiques thèmes dans ce livre-là. Moi, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, je l'ai commencé un soir et je n'étais plus capable d'en sortir. Vraiment, là, c'est un bonbon. Et tellement que j'ai écrit personnellement à l'auteur, puis j'ai dit, de grâce, dites-moi qu'il y en aura d'autres à la suite, qu'il y aura une suite, parce que j'ai vraiment adoré ça. Et oui, soyez rassurés, il y aura une suite. Ah! Alors, merci beaucoup, Lynn Drouin. Vous m'avez fait rêver, vous m'avez ramenée dans mes moments d'adolescence, des moments dont je n'avais pas pris conscience à quel point c'était beau d'entrer dans cette vie-là où on n'est pas encore adulte, où on n'est plus enfant, où est-ce qu'on veut, comme je disais tantôt, être unique, mais on veut donc être accepté, faire partie du groupe. C'est un moment très fort dans la vie. Et on découvre tout ça, donc, à travers les anges, à travers les licornes, les fées. C'est magnifique, vraiment.